Je me suis dit, des années après, il y a eu quelque chose qui s'est passé et on a rétabli un équilibre. Une peur qui a fait que tout d'un coup ça s'est révélé. Et depuis l'âge de 7 ans, je chante les notes à peu près qui sont écrites sur les partitions. Mais on ne chante jamais faux. Et ça je le dis pour tout le monde. On ne chante jamais faux. On chante juste d'abord avec soi-même. Et ça c'est vachement important. Tous les gens qui viennent nous voir dans les groupes vocaux, on parle de Fadiès tout à l'heure, il y en a plein d'autres, j'en ai plusieurs. Ils viennent nous voir en me disant, j'ai envie de chanter, mais je ne sais pas chanter et je chante faux. Tous. Et moi je dis, maintenant on n'inscrit plus que des gens qui chantent faux. Donc, la carte de visite c'est, venez chanter à la chorale si vous avez une voix fausse. Et on n'a jamais eu autant de monde. A Fadiès on est 72, aux abeilles vertes on est 65, et à Pamar on est une quarantaine, et après dans les oeuvres on est 60, 70. Parce que je leur dis à un moment, vous avez envie ? Alors, ça m'intéresse beaucoup plus d'avoir des gens qui ont envie de le faire. Et là ils vont chanter juste avec eux-mêmes, donc ils vont chanter juste et vrai avec les autres. C'est d'abord ça. C'est super ce que vous dites, ça doit réconforter pas mal de personnes dans le public, je pense. On prend les inscriptions. À quelqu'un d'appartement. Voilà. Non mais je... J'y refuse de chanter parce que c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Tout le monde dit, non non, je ne peux pas chanter, ce n'est pas possible. Je chante faux. C'est le regard de l'autre qui fait qu'on se dit qu'on chante faux. Ce n'est pas vrai. Quand on se regarde soi-même, à partir du moment où on aime ça, c'est qu'on est bien avec soi-même. Chanter c'est être en harmonie d'abord. C'est être en harmonie d'abord avec soi-même. C'est vraiment ça. Et ce que je défends dans tous les groupes qui ont soit 70 ou qu'on soit tout seul dans sa salle de bain, c'est d'abord ça. Ça doit être le même principe. C'est le même principe. On a d'abord quelque chose qui nous anime de l'intérieur, animé. Et après, on le partage avec d'autres. C'est d'abord ça, chanter. C'est pas plus ni moins. Tu parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'expression du quatrième mur. Le quatrième mur, quand on chante, il y a des chanteurs qui sont là. Ils ne dépassent pas. Ils ont leur mur entre eux. C'est pour ça que je n'aime pas le mot chanteur ou chef de chœur. Animé, c'est d'abord cette rencontre-là. Et chanter, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'on entend le chant et la musique que quand il y a du silence. S'il n'y a pas de silence, c'est comme dans le couple. C'est comme dans la peinture. Je pense que s'il n'y a pas ce moment d'arrêt, à un moment, ça ne peut pas reprendre. Et donc ça ne peut pas vivre et exister. Et c'est pareil pour chacun d'entre eux aussi. J'en tessais ça pour moi, d'abord. Je suis philo. C'était les bacs, il n'y a pas longtemps. Mais je le crois vraiment sincèrement du fond de moi. Ça aurait pu être un beau sujet de bac. Oui. Mais justement, puisqu'on parle de bac, il y a eu un passage à l'éducation nationale. Que vous appelez la maison des cinglés ? Bon, ça a été un pire ça, hein. Ça a été marqué dans les journaux. Bon, il est remarqué, je l'assume complètement. J'ai été chef d'établissement. Alors mon parcours, c'est chef d'établissement scolaire. Oui. Mais très vite... Enfin, il a fallu que je l'arrête. Donc j'ai enseigné en classe de première jusqu'en classe de petite section. Dans ce sens-là. Parce qu'à chaque fois, je ne trouvais pas mon compte. Donc voilà, et puis à un moment, j'ai arrêté, je voulais... Je faisais des comédies musicales, j'avais travaillé avec un certain grand nombre de chansons, enfin, peu importe. Et puis je me suis dit, mais je voulais toujours monter des comédies musicales avec les enfants et faire vivre la voix, la voix, la voix. Qu'elle soit parlée, qu'elle soit chantée, qu'elle soit graphiquée. Parce que pour moi, je parle de voix, quand je parle de peinture, je parle vraiment de la voix. Je te pose la question tout à l'heure. Non, mais c'est important. Et du coup, à un moment, on me regarde avec des yeux ronds parce qu'un chef d'établissement scolaire ne doit pas monter sur une scène avec ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait sur une scène avec ses enfants ? À chanter avec des enfants, non, mais ça ne se fait pas. Et à un moment, je dis, mais qu'est-ce qui vaut mieux ? Je regardais par la fenêtre, je dis, qu'est-ce que je fiche ici ? Je me retourne, c'est des enfants que j'avais derrière moi, c'est pas des boîtes de petits pois. Donc là, j'ai dit, stop, j'arrête. Et puis, j'ai rencontré le conseil général, donc un musique et danse en Finistère, dont tu parlais tout à l'heure, Benoît, et qui m'a décidé de jouer le jeu. Donc on a fait des dossiers, après il y a des changements politiques qui se font, et tous les chargés de mission. On est remerciés. J'ai assumé d'avoir choisi de démissionner l'éducation nationale. J'ai vécu 7 ans de chômage, à ne pas pouvoir vivre de mon art. Donc on s'est retrouvés là-dessus. Et puis, petit à petit, j'ai créé, je me suis dit, je vais essayer d'être vrai avec moi-même et juste avec moi-même. Et de faire travailler cette petite voix intérieure, dans ce domaine-là, qui était la voix. Et puis, petit à petit, j'ai construit qui ? Les chorales, qui ? Le cabinet dont on parlait tout à l'heure, qui ? Les œuvres, qui ? Pour que les gens puissent aussi peut-être, je dis toujours, je suis un allumeur de réverbère ou un passeur. C'est-à-dire que les gens, vous avez tous quelque chose en vous, à un moment. Et mon boulot, c'est d'être simplement allumeur de votre réverbère. Pas plus. J'ai pas envie de plus. Quand on dit metteur en scène, c'est ça. C'est aussi ça. On a chacun sa propre scène intérieure. Mon boulot, c'est d'allumer votre réverbère. Et puis après, vous allez plus loin. On est un jardinier. On plante, puis après on regarde. On est responsable de ce qu'on apprivoise, dit le petit prince. Apprivoiser, c'est créer des liens. Ce soir, on en crée, on en crée dans des concerts ou dans des moments.